Tout mon travail consiste à donner vie à ce dessin en fait et pour ça c'est mon outil logiciel de 3D qui me permet à partir d'un cahier des charges de base de poser des premières courbes que l'on peut voir ici qui correspond en fait aux premières courbes design qui sont reliées au dessin. On part de lignes assez simples qui prennent pas en compte toutes les subtilités du design qui restent assez basiques et à partir de ces premières lignes en fait on va commencer à monter des premières surfaces. En fait ces premières surfaces évidemment c'est le design final de la tête de club mais c'est ce que nous on appelle les fictives qui permet de mettre en place le premier volume design et qui permet de discuter avec vos designers et d'adapter en fonction le design, bouger les lignes, adapter en gros la 3D à la volonté du design. Et ça c'est tout l'intérêt de ton logiciel 3D c'est que toi tu peux à partir de ce dessin là obtenir la masse réelle qu'aura le club. C'est ça, on peut simuler en fait une propriété de matériaux c'est à dire la densité du matériau final que va faire notre tête de club et en fonction de cette densité le logiciel nous sort une masse cible qu'on peut voir ici en grave et des coordonnées de centre de gravité. En fonction du cahier des chartes qui a été défini on va savoir si notre centre de gravité se trouve au bon endroit ou pas et si notre masse est atteinte ou pas. Et en fonction de ces infos là, on va adapter le design pour corriger en augmentant ou en diminuant par exemple la masse pour atteindre l'objectif. Parce que j'imagine que l'objectif de masse et de centre de gravité qui n'atteint jamais du premier coup. Malheureusement non sinon ça serait génial. Mais c'est pour ça que l'on travaille plusieurs étapes. Donc les fameuses courbes, les fictives comme on fera ici. Et disons que c'est un travail qui nous permet d'être assez rapide et d'avoir une première estimation de ces fameuses propriétés de masse et de centre de gravité. Une fois qu'on a une première estimation faite, il faut passer à l'étape suivante en fait sur laquelle on va adapter notre 3D en ajoutant les détails qui sont plus proches du design final. Alors c'est pas totalement terminé mais on a déjà une première mise en 3D qui s'approche quand même pas mal de notre tête de club. A partir de là, on a encore une estimation un peu plus avancée de notre objectif de masse et de notre centre de gravité. D'accord ? Et si on atteint la cible et qu'on est venu, on peut encore une fois passer à l'étape d'après qui est l'ajout des détails finaux. Donc tout ce qui est logo, numéro de tête de club et effectivement aussi tout ce qui est finish. C'est à dire qu'on va avoir des rayons, des rayons de finition qui vont nous montrer notre tête de club finale comme si elle avait été sortie d'usine, polie sortie d'usine. Admettons qu'on peut faire une tête de club en or pur. On va appliquer ce matériau à notre outil et avec la facilité du logiciel, on va avoir tout de suite une tête de club qui fait 676 grammes et un centre de gravité qui n'a pas trop bougé. Et tu peux le mettre en bois ? En bois, je ne sais pas. C'est surtout des métaux ? Non, il y a pas mal de trucs, mais je ne sais pas s'il y a de bois, des plastiques. Si, il y a du bois. En balsa ? Le balsa, c'est hyper légère. En balsa. On a 5 grammes, 70. C'est à 5 grammes. J'ai des têtes de club en balsa. J'imagine. Je passe de 600, 75 à 5 grammes.